Bartolomeo Dias est le cap de bonne espérance. A cette époque, il y avait beaucoup de rumeurs, par exemple, que la terre était plate et pas ronde. On disait aussi qu'au Portugal, si on dépassait quelques zones, on pouvait trouver des monstres marins. Le prince Henri, fils du roi II du Portugal, voulait découvrir et voyager dans des nouvelles routes maritimes pour pouvoir faire le Portugal à un pays avec beaucoup de commerce et donc des échanges d'espèces. Mais cela a été chargé par les ottomanes. Alors, le prince voulait être plus indépendant et chercher des biens économiques et religieux. Donc, il a construit une école pour la navigation, qui est basée dans la mathématiques et la géométrie. A cette époque aussi, il y a eu une aide pour les navigateurs, comme les nouvelles inventions. Par exemple, la boussole et les lunettes. Qui est Bartolomeo Dias ? On ne sait pas beaucoup sur sa vie, mais on sait qu'il est né en 1450. Il a commencé ses aventures et expéditions. À l'âge de 16 ans, tout cela près des îles Cannerie et la côte d'Afrique. Car, en plus d'être chevalier, il avait beaucoup de connaissances et une bonne pratique de repérage, de navigation. Parlons de ses voyages. Bartolomeo, premièrement, a été envoyé depuis Portugal, dans toute la côte africaine. Ils ont même dépassé le point le plus bas que K.O. était arrivé le 4 décembre. Et, le 26 décembre, ils sont arrivés à la baie Elisabeth. Il y a eu quelques complications, à cause des vents et tempêtes. Mais, quand ils sont arrivés au sud de l'Afrique, ils ont eu une très forte tempête qui a fait qu'ils ne puissent plus avancer. Quand la tempête a fini, sans se rendre compte, ils étaient arrivés à l'océan Indien. Donc, Bartolomeo a voulu visiter les côtes qu'il y avait. Mais, sa tripulation fatiguée, n'ont plus voulu. 16 mois après, ils ont fait le retour et sont arrivés à Lisbonne, avec beaucoup de succès. Et donc, au retour, il y a eu beaucoup d'expéculations et beaucoup d'idées qu'il y avait des connexions entre les océans et qu'au sud de l'Afrique, il y avait de certains limites. Cela a eu beaucoup d'inspiration pour les navigateurs. Par exemple, Cristobal Collomb, qui a voulu découvrir une route qui sort du Portugal et qui revient aux Indes. Merci pour écouter cette très grande histoire, cette découverte qui marquera l'histoire pour toujours. Merci. Merci.